Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Nous découvrons aujourd'hui trois grandes figures parmi les disciples de Jésus, Marie-Madeleine, Pierre et Jean. Difficile d'imaginer un tableau plus contrasté, l'amour brûlant, insensé de Marie-Madeleine, qui a rencontré le Maître en recevant son pardon, l'amour douloureux et exemplaire de Pierre, dont l'attachement au Christ a été purifié dans le regard de la miséricorde, l'amour pur et fidèle de Jean, qui, des bords du lac jusqu'au sommet du Golgotha, n'a pas failli. Trois disciples, trois proches de Jésus, qui, chacun à leur manière, doivent tout à sa miséricorde, sont ainsi réunis dans le jardin de la résurrection, et dès le matin, tous courent. Marie-Madeleine va et vient entre le tombeau vide et les deux apôtres. D'un côté, la pierre du tombeau, roulée, ouvre sur l'abéance de son désespoir. De l'autre, les deux apôtres qu'elle précède et qui la guident sur les chemins de la foi. Ils sont pour elle la stabilité de l'amitié, le chemin de la grâce. La foi de Marie-Madeleine doit ainsi traverser l'inertie de ces sentiments bouillonnants. Dans le tombeau, les linges, paisiblement rangées, attestent que le corps n'a pas été volé. Jésus est parti, les laissant sur place comme un vêtement dont il n'a plus besoin. Il avait reçu ses linges en endossant notre condition. Dans la nuit de Bethléem, à présent, Jésus revêt de sa gloire notre chair. Peut-être ces linges sont ceux qui entravent Marie-Madeleine. Son amour, au fond de lui-même, au-delà de sa douleur, a pressenti la résurrection. Mais l'évidence des linges le heurte dans son idée de la résurrection. Ils sont laissés sur le bord témoignant que le vieil homme ne franchit pas les portes de la vie. Et cette idée est difficile à admettre. On aimerait réconcilier l'homme nouveau et le vieil homme. On aimerait qu'il ne fasse qu'un. De la même manière, les linges qui ont mailloté l'enfant à la crèche en ont heurté plus d'un. Le Dieu de l'univers, le Créateur du ciel et de la terre, n'a pas pu venir à nous dans un corps aussi faible. Pour lever la contradiction, il faut dépasser les apparences et entrer dans la réalité. Remarquez que le tombeau est vide et silencieux, comme la crèche est isolée et discrète. La toute-puissance de Dieu se manifeste dans l'effacement le plus grand. Ce passage des apparences à la réalité se fait aussi en approchant avec saint Jean de l'entrée de la tombe. Il vit et il crut. Jean découvre dans le tombeau vide que la totalité de l'écriture trouve son accomplissement dans la résurrection de Jésus. Mais il voit surtout que cet accomplissement est davantage que la réalisation d'une annonce voilée. L'accomplissement des prophéties est un événement absolu de nouveauté. Dans la résurrection, l'écriture tout entière est redonnée comme lumière du jour nouveau, de la nouvelle création. Lumière qui chasse la ténèbre de l'incrédulité et du doute. Ainsi, la grâce de Noël ne portera son fruit de paix pour chacun d'entre nous que dans la mesure où nous accourons à la crèche avec la passion de Marie-Madeleine, en nous laissant guider par saint Jean sur les chemins de l'amour que dévoile la foi, en plaçant fidèlement nos pas dans ceux de saint Pierre. Nous nous retrouvons vraiment à la crèche, surpris de toutes parts par l'insolite de la puissance de Dieu, déconcerté face à la réalité de l'amour qui sourit comme un enfant. Alors nous voyons, alors nous croyons. Cet enfant accomplit la promesse, il est l'écriture tout entière, donnée à nouveau, le Verbe de Dieu en personne, le jour nouveau dont la douce lumière chasse toute ténèbre. En mettant en avant la figure de saint Jean aujourd'hui, l'Église célèbre l'amour qui fait les premiers pas pour rejoindre l'homme. Mais n'oublions pas que cet amour garde une longueur d'avance. De la même manière que le ressuscité devant ses disciples sur les routes de Galilée, l'enfant de la crèche nous attend à Nazareth pour faire grandir notre attachement à lui à travers l'épreuve du quotidien et le combat spirituel. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. ... ... ... ... C'est parti !